Dans mon précédent livre, mon précédent roman, Visibles la nuit, je parlais des années 70, la fin des années 70, et à travers Paris et un peintre, la figure d'un peintre qui était Robert Malaval, et je décrivais entre autres le milieu artistique à Paris. Et là, dans ce nouveau livre qui s'appelle Les uns contre les autres, je me suis attaché à décrire les années 80, mais à travers le milieu des médias, d'une émission de télévision qui est en train de se faire, d'une maison de couture qui est en train de naître, de haute couture, à travers les figures d'un grand couturier, en devenir, la télévision avec un personnage que j'appelle Ferdic, qui deviendra une figure de la télévision, donc assez connue par la suite. Et puis aussi, le milieu de la nuit est donc d'une boîte de nuit un peu à la mode dans les années 80. Et en fait, au milieu de tout ça, il y a un personnage qui est le narrateur, qui s'appelle Moby. Et ce Moby, en fait, est une sorte de pivot entre tous les personnages, donc le patron de la boîte de nuit, le présentateur de télévision et le grand couturier, la femme du grand couturier. On est dans un milieu un peu interlope aussi parce que ça se passe la nuit et il y a beaucoup de figures qui défilent, beaucoup de mannequins. Il y a aussi une histoire d'amour qui se dénoue du début jusqu'à la fin, enfin qui aboutit à la fin ou pas, je ne dirai pas. Et donc, je me suis attaché à ces années 80 parce qu'elles sont très symboliques, à mon avis, d'un monde qui démarre et d'un monde qui s'éteint. C'est-à-dire, je les compare un peu aux années 20 qui sont des années folles, en fait des années encore pleines d'espoir et d'illusion et d'une certaine folie et surtout d'une grande liberté et qui marque en fait, à mon avis, la fin carrément, c'est la fin des années 80, mais à mon avis, ça marque la fin du siècle et c'est un peu la fin de ce que je viens de dire, donc d'une période de grande liberté, de folie et ça marque le début des années grises, enfin de ce qui va suivre après et de ce que va devenir donc la télévision. Il y a une certaine part de critique de ces milieux aussi et à travers ces personnages, mais aussi beaucoup, disons, d'affection. Voilà, c'est une… et ce personnage central qui est le narrateur, Moby, va d'illusion en désillusion en définitive. Voilà un peu ce que je voulais montrer dans ce roman. Qu'est-ce que je peux vous livrer comme coup de cœur ? Qu'est-ce que j'ai lu ? Si, j'ai lu un livre, mais c'est un essai, ça s'appelle « Le parapluie de Simon Less » par Pierre Bonsen et c'est un livre excellent qui est doublé d'ailleurs d'un autre livre dont j'ai oublié le titre, mais qui est un livre de correspondance entre Pierre Bonsen et Pierre Bonsen, qui est en fait Simon Less. Et voilà, je suis en train de lire ces deux livres-là et que je trouve très riches. permet de mêcher en quelques toilettes, donc je suis en train De Sous-Soup, par